Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure au FX Resident Evil 8 Village, évidemment, avec l'épisode 9. Installez-vous confortablement, un casque ou des écouteurs, alors plongez-vous dans le noir de préférence, et kiffez, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit commentaire et un petit like, bah grâce à vous c'est incroyable tout ce qui se passe, étant donné que chaque vidéo explose le top tendance, donc merci beaucoup ! On avait trouvé un nouveau pistolet, je voulais voir un petit peu les améliorations possibles et imaginables, sachant que, en deuxième, on passe à un niveau 3, on passe qu'à 140, alors que lui, regardez, on passe sur un 170 au lieu de 150, je pense qu'on va aller sur celui-ci, sachant que... Ah ouais, mais en fait, il y a des modes de ouf faisables, hein ! Il y a des modes de ouf faisables ! Ok, bon ! Écoutez, on va pas tergiverser plus que ça, on va utiliser ce pistolet, je qui m'a l'air très 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 sympa, et on est enfin parti pour la suite, à savoir une maison avec une cheminée rouge, je pense que ça vous dit quelque chose, on parle de cette maison, on devait faire tout le tour, j'avais récupéré le pistolet ainsi qu'une sorte de treuil un petit peu pour soulever un tracteur, maintenant que tout est en ordre, on peut avancer, plus rien ne va nous bloquer, c'était par ici. Alors, est-ce que j'avais fouillé ici ? Excusez-moi parce que là, le doute m'habite, pour être très franc avec vous. Oh ! Ok, il y a un signe ici. À mon avis, on va avoir un nouveau flacon à récupérer. Ok. C'était quoi, ça ? Ok. Je pensais qu'il y avait, il y avait quelque chose. Alors ! On est de retour au tout début du game. Ok. On est de retour au tout début du game. Excusez-moi, je prends mon temps, mais... Quoi ? Connard ! Putain, porc ! Merci, euh... Merci, mon frérot. Attends, on est de retour au début, là, mais ça me dit quelque chose, ici, non ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? D'où il y a un... Ah, on est de l'autre côté, je crois, je ne sais plus. Non, 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 on était venu ici, oh ! Ah, je m'en souviens comme si c'était hier, au tout début, là, avec cet enclos. Même, je parlais de chevaux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais attendez, je suis totalement... Je me suis auto-perdu. Pourquoi je suis venu ici et je n'ai jamais ouvert cet endroit ? Non, c'est bizarre, je dois confondre avec un autre enclos. Ok. Mais on était forcément venu ici, étant donné qu'on avait déjà vu ce crochet. Par contre, en vrai, il ne doit pas y avoir grand-chose, sûrement des munitions, vu la taille du petit tiroir. Que nenni ! Oui, bah si, 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 de belles munitions, tout de plus est, de snipers. Donc ça, ça fait plaisir, évidemment. Ok. Allez, on est bon, on est parti. On est bon ? Oui, on est totalement bon. Oh, il y a le port que j'ai tué qui a été affiché sur la map, c'est très bizarre. Bon ! J'espère que ces derniers épisodes vous plaient, parce que, franchement, on frissonne un maximum ! J'ai travaillé, j'ai taffé l'esquive, je vous le dis, j'ai taffé l'esquive. Euh, j'ai pris les deux, là. On a eu très très chaud, euh, on va refaire, d'ailleurs, cette petite, voilà, cette petite munition. Je ne peux pas mettre... Putain, mais, les bruits se confondent, si je puis me permettre. Euh, ok. On est bientôt arrivé. On est... On est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. On va se calmer. Canalysons-nous, s'il vous plaît. On va ressortir le pistolet. Euh... On est où, pardon ? Je regarde beaucoup la map, c'est du Resident Evil. C'est normal. Là, je peux passer. Je peux totalement passer, bien sûr, une bombe tuyau. On prend, c'est très bon, ça. C'est verrouillé de l'autre côté. C'est moins bon, ça. Ok. Eh bien, comme quoi, j'avais, euh... Oh, regardez. Attendez, attendez, attendez. Un cadenas. Tiens, 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 qui voit l'âge. Il n'est pas de ce côté, le cadenas ? En vrai, ça se tente. Quoi ? J'ai tué une poule ? Ok, c'est très bizarre. J'ai tenté le move, mais ce n'est pas le bon move. Oui. Un petit peu plus valaise que les autres. C'est pas vrai. Incroyable. Bon, mon ref, là, je suis désolé. Allez, c'est bon, là ? Non, bah, alors, bah, oui, bah... Bah, je comprends bien que ça soit pas... Aïe ! C'est pas possible. Putain, oh, c'est quoi ce délire, là ? Crâne cristallisé, parfait ! Incroyable, mec ! Frérot ! C'est quoi ? Objet de grande valeur, mais ne peut pas être, évidemment, combinable. J'ai plus de balle de rien. Non, sérieux, c'est épuisant. Ah, si, il me reste des balles de pistolet. Quand même. Ok. Bon, bah, on croise un man comme ça, on se bat plus, on arrête les conneries. On a un cadenas de l'autre côté. Évidemment. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Sur le pari, évidemment, évidemment. Je voulais voir si ça fait pas. J'ai envie, hein. J'ai envie de rendre Mère Miranda très balèze, mais j'ai peur aussi pour être... Très honnête à vous. C'est pas vrai ! Dégage ! Putain ! Sérieusement ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le corps de Madalina ? Mais c'est une poupée, c'est dégueulasse ! Ok. Le corps de Madalina ! Et c'est combinable, évidemment. Je pense qu'il va falloir trouver la tête. Mais alors, où est-elle trouvable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, 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 ok. Peut-être ici ? Sur un malentendu ? En tout cas, c'est un plaisir. En raison de la longue absence du luthier, c'est moi qui garde la clé de sa maison. N'hésitez pas à venir me voir. En cas de besoin, le jardinier des Boniviennes. Ça ressemble à une guitare. Très bien. En raison de son absence, c'est moi qui garde la clé, le jardinier de Boniviento. Je ne sais pas où est ce jardinier. Un crochet, ça, c'est beau, ça. Très beau move de ma part. Ok. Ok, bon, écoutez, on est bien. Le jardinier de Boniviento. Champ de jachère. Il reste pas mal de trucs à fouiller, donc là. Clé en fer forgé ici. Très bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Pas de stress. Il y a point S, évidemment. Clé en fer forgé. Tu connais, évidemment, la musique. Ok, ok. Évidemment, un volant de pluie. Tout ça pour cette connerie, c'est ça ? Cet objet de mort, là ? Mais casser les couilles pour ça. Vraiment ? On va passer là-haut. J'aimerais bien des balles de pompe. Je vous avoue que je me sens un peu... un peu rassuré avec un pompe. Ok. Il y a un cadenas. Et je peux passer de l'autre côté. Ça, c'est... C'est caché, on prend... Eh, je suis une catastrophe. Putain. C'est bon, ça donne bien de la volaille. Putain, j'ai l'air ridicule. Oui, bon, c'est bon, hein. J'ai tiré suffisamment. On va arrêter de faire les cons, hein, maintenant. Tiens, là. Du premier coup, mon pote. Ok. C'est dommage, ils n'ont pas l'air de donner des œufs comme... Vous savez ce que je vais dire. Resident Evil 8, évidemment. Euh... Tiens, tiens, tiens. Encore what ? Eh, je suis un connard, hein. Je pouvais le faire avec le couteau depuis le début. Et moi, je tirais une balle. Je me sentais gigafraite. Putain, mais vraiment, je suis honteux, j'en ai marre. Ok, c'est bon, ça, c'est déverrouillé. Tout ça, c'est déverrouilleux, oui. C'est verrouillé de l'autre côté. Ah, comment ça me casser les couilles, ouais. Oh ! Eh, on passe à côté de pas mal de trucs très sympa. Ok. Très bien, amas de cristal. Un amas de cristal. C'est un objet de valeur qui ne se combine pas. Parce qu'il n'y a pas écrit combinable. Voilà, comme les autres. Donc, je vais pouvoir le vendre. N'est-ce pas ? Euh... Ok, on va monter au-dessus cette fois. Mais alors, je ne comprends pas. Ah, l'objet est dans la cheminée ou c'est un prank ? C'est peut-être un prank, non ? Non, je ne sais pas. Ok, on voit tout le village d'ici, c'est très beau. Même si ça ne mène pas à grand-chose. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah là, ça dégage. Bon ! Désolé, j'en ai perdu ma voix tellement la concentration était à son paroxysme. Donc, c'est ça la fameuse maison rouge et c'est ça, je suppose, l'objet de valeur. 1er février, deux chèvres ont été sacrifiées pour mère Miranda. 3 février, j'ai offert de la laine à mère Miranda. Elle m'a donné une liste de médicaments et d'objets à lui fournir dans les prochains jours. Mais pourquoi faire ? 8 février, je suis sans nouvelles de mère Miranda. Le bétail est fait un vin carme du diable. 9 février, on m'a dit d'apporter les objets à l'église rupestre avant l'aube. Mais ce que j'ai vu là-bas était effroyable. Les quatre nobles étaient là et mère Miranda avait un bébé dans les bras. Elle a murmuré quelque chose avant de toucher le visage de l'enfant. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé mais le bébé s'est transformé en un cristal blanc. Ensuite, elle a... Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle avait fait une chose pareille. Mère Miranda alors sourit. Cet enfant est l'élu. Elle reprendra sa forme d'origine, peu importe ce qui lui arrive. Ensuite, elle a confié à chaque noble un bocal contenant un morceau de cristal et ils sont partis. J'ai pris mes jambes à mon cou en oubliant même de saluer mère Miranda. J'en tremble encore. Qu'a-t-elle fait ? Qui est cet enfant ? Évidemment. Ok. Trois pièces sont nécessaires pour rendre la clé ailée sa forme complète. Ah ! D'accord. Bah c'est génial mon ref. Très bien. Oui merde. Je dois retourner voir le duc. C'est un très beau couple. Ok. Alors, quand on file des munitions de pistolet. Juste à côté d'un objet de quête, n'est-ce pas ? Euh, c'est bon. On a la clé, on a la clé ailée. Il se passe pas mal de choses plutôt incroyables pour le coup. Et à non point déplaire, ça fait plaisir. On va garder parce que je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve. Euh, c'est pas mal tout ce qu'on a fait là. Je ne suis pas peu fier. Bon. C'est pas mal du tout. On a un puits directement ici. Regardez. Il est là. On va voir. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est une petite idée de volant de puits. Oh non, rassurez-moi. Je peux l'utiliser à l'infini. Quand même. Yes. Ok. Un animal en bois. Ok, c'est bon. Je peux le récupérer. Très, très bon, ça. Très, très bon, ça. Euh, on a un puits tout au fond. Et c'est pas fini. J'ai quelque chose dans la maison aussi à récupérer. Donc, j'aimerais bien qu'on la refasse. Mais. À quel putain de moment j'ai quelque chose à récupérer ? Là, il va falloir être observateur. J'essaye de regarder partout. Il y a tellement de détails. C'est pas évident. Putain, c'est pas vrai. Forcément, quelque part. Bah, voilà. Bah, voilà. Voilà, mon petit pote. Alors ? Hop, combiné. Évidemment. Nickel. Sa place est dans un musée. Ok. C'est une chèvre en bois qui a été réconstituée là. Ça, c'est fait. Euh, par où on passe pour ce puits de mort, là ? Ok. On va passer par ici. Ah oui, je me souviens où il était. Il était tout à gauche après, me semble-t-il, c'est ça ? À gauche, puis à droite. On fait tout. On fait tout et on le fait bien, les amis. Je ne veux pas voir de rouge sur cette map. Je vous le dis. Allez, régale. Régale-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Voilà, un crochet. Euh... Oh, il y a un autre puits là-haut. Mais ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, s'il vous plaît. En plus, on a pris quelques trésors en... Mais non, qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Incroyable. Je kiffe trop. Je kiffe trop jouer au jeu. Ça va, ça va. Je vous le dis. Ça me manque déjà de ne plus y jouer et de ne plus avoir vos avis, de ne plus kiffer ensemble. Je... Voilà. Les mots sont... Les mots sont dits. Les mots sont dits. Quel jeu, putain. Resident Evil. Mais chaque jeu, je l'attends comme jamais je pense, d'ailleurs, entre vous et moi. Alors, attention, je n'ai pas d'infos. Comme je vous ai dit, je ne fais que penser. Mais je pense, entre vous et moi, que Resident Evil 4 Remake sera le prochain et devrait sortir l'année prochaine. Je pense que Capcom veut nous faire un Resident Evil par an. Et ils auraient bien raison. Ça serait dommage de ne pas se priver de bons remakes. Si possible, pas comme le 3 qui a été malheureusement un petit peu... Un petit peu nerf. Collier incomplet. Oh là 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 là... Tellement de choses ! Très très bien. Très très bien, très très bien. What ? Non, ça c'est le PC. Ok. C'est juste le PC, rien de folichon. On va save ? Quand même ? Mais alors, attendez. Il y a quelque chose que je n'ai point... Et voilà. Et voilà ! Qu'est-ce qu'il y a mon pote ? Et là, ça devient bleu ! Let's go ! Bon ! Objet de valeur, objet de valeur, objet de valeur... Objet de valeur combinable, mais je n'ai plus. Objet de valeur combinable, objet de valeur combinable. Très bien. Il y en a qui sont en plusieurs parties ! Euh... On a la clé fer forgée aussi, là-haut. Qu'est-ce que ça peut-être ? Ben alors, mon ref ? Qu'est-ce que ça peut-être ? Toi, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je te le dis. Viens, tu veux voir ta copine, toi ? Tu ne t'en sortiras pas comme ça, non plus. Ça, c'est du KFC pour le village. Je te préviens. Ok. Ah ! Oh là là, il commence à se passer des choses ! Je vous le dis, les amis, je vous le dis ! J'ai l'œil ! Ok. C'est verrouillé de l'autre côté, ça me semblait logique. Je mets des gros coups de joystick vers le haut, encore une fois. C'est, vous connaissez la musique, pour ce qu'on peut trouver. Deux chefs trouvés dans cet épisode, mais là, j'avoue que je n'ai vraiment pas envie de la rendre vénère à ce point-là non plus. Est-ce que je devrais le faire ou pas ? Le chat, je n'écoute que vous. Vous le savez. Dites-moi tout. Et je me souviens à peu près où elles sont. Je m'en occuperai. Alors ! On peut se tirer. Et direction maintenant, si vous le voulez bien, ici, ici et le puits. Allez ! C'est un bel épisode ! C'est un épisode où on n'avance pas, on n'a pas encore vu le duc, mais c'est un bel épisode. Il y a quelque chose ici, vraiment, j'insiste. Il y a un putain de truc ici, peut-être... Peut-être derrière, non, je ne sais pas. Non, 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 il y a un truc ici. Je veux en avoir le cœur net et je l'aurai. Comme quoi, il faut vraiment bien regarder. Ce n'est pas donné. Putain, mais c'est... Tout ça pour ça ? Ok, 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 ok. What ? Très bien. Bon, allez, on va aller battre mano à mano, comme on dit. Un puits, tout au fond. Un peu plus près, allez-y. Toile. Ouais, voilà, parce que là, ça va être chiant. On voit que dalle. Je suis obligé de tirer à l'aveugle, mon frère. Même si on n'est pas vraiment frère. Ok. Ah, c'est de l'autre côté. Oh, petit porc. C'est un boss ou quoi ? C'est le boss des cochons. Mon ref, c'est un truc de ouf aussi, toi. Ok. On a le boss des porcs, là. Viande de qualité. Ouais, je veux bien, mais quand même. Très bien, le volant. Dépêche, dépêche. Ouh ! Allez. Ouh ! 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 Je suis caché. Ouh ! Bon. Euh... Je veux bien, mais j'ai oublié quelque chose là-dedans. J'ai ramassé des trucs de ouf, là ? Non ? On est d'accord ? On est d'accord. Dans cette cohue... Dans cette cohue, j'ai ramassé quelque chose de totalement dingue. Collier incomplet. Bah alors ? Les refs ? Je viens de me faire voler ? Le collier, il est noirci par la cendre. Ok ? D'accord. Pierre précieuse, retirer du collier de Louisa. D'accord. Ils aiment beaucoup ces genres de pierres. Ouh ! Putain ! Sérieux, c'est un stress, mon ref. Euh... On est bon. On est très, très bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Une porte mécanique incroyable. On a l'hôtel. Bah, en vrai... Ici, mais je ne vois pas comment on peut y aller. Comment j'ai pu passer ici ? On a un peu de pierre forgé. Let's go ! Bon, dites-moi en commentaire si on détruit toutes les chèvres au risque de prendre... Ils ne vont pas me suivre à l'infini, quand même. Ils ne sont pas comme ça. Si ? Ils sont comme ça, vous croyez ? J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Ils sont partis. Ça dégage. Je suis le brainer fou. Euh... Bon, j'ai envie de vérifier un dernier truc, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une porte ici ? Ça n'a pas de sens, attendez. Attendez, déjà, on va save. On va save parce que, mine de rien, on a quand même été chercher le bousin, là. C'est par là, c'est par ici. Donc, on va save. Là, on a beaucoup, beaucoup d'argent, de trésors en train de se construire. Et ça, c'est plutôt cool. Mais... Et aussi de la viande de Kalitax. C'est quoi, là, le bordel, là, la porte ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cette cave-là ? Je jette une bombe là-dedans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas trop compris comment pénétrer, n'est-ce pas ? Ce lieu divin. Ouais, j'ai pas saisi toute l'opportunité de tout ce qu'on peut faire ici. On va récupérer juste à droite, encore, avec le crochet, ce qu'il y a là-dedans. En espérant que ça soit un petit mod, ça serait très cool. Allez ! On a pas mal de crochets. On a récupéré pas mal de petits trucs très cool. Un petit mod, ça serait sympa, mon pote. Attends. Ça régalerait ? Bah, bien sûr que non. Bah, oui, mais on régale pas ici. On est pas là pour régaler, voyons. Bon, allez, c'est pas grave. La loi, c'est moi, mon pote. Tant pis. Il y a quelque chose d'autre ici. Il y a quelque chose d'autre ici. Il y a quelque chose d'autre et je vais te le sortir. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Là, vraiment. J'ai pas saisi tout le cœur du problème. Peut-être baisser ma tête ? Non, je sais pas. Il y a un signe. Non. C'est pas vrai. Ça me stresse, je suis désolé, mais ça me stresse de ouf. Non. On va faire comme ça, on va faire tous les angles. Pour moi, ça serait au-dessus du tableau, mais mes couilles. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour mes couilles. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, peut-être qu'un étage ou peut-être ici, remarque. Je ne sais pas. Sous le porche, même si je n'ai pas l'impression qu'on soit dans la maison une fois dedans. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je n'ai pas compris. Alors ! Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comme disait le grand homme, casse l'âne tienne. Comment je peux faire ? Il y a vraiment... J'ai envie d'aller là. Mais je n'ai pas réussi à aller là. Parce qu'il y a un putain de portail rouge. Ok, j'ai peut-être... J'ai peut-être une idée, les potes. J'ai peut-être une idée. Regardez. Alors, attention, c'est fait par des professionnels. Mais ça peut fonctionner. Ah, merde. Putain, bien joué, les gars. Ah, ils ont tout prévu. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. En fait, je voulais tirer une balle à travers l'autre côté. Eh ! Qu'à cela ne tienne. Allez ! On retourne voir notre ami. Qui n'est pas vraiment notre ami. Mais tout de même, c'est un petit peu notre ami aussi. Est-ce que si je jette une bombe... Ça peut faire quelque chose d'après vous. Après, c'est une porte rouge. Je pense que c'est les quêtes. Et on va sur le dessus. Alors, avez-vous appris quelque chose ? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve ? Il y en a quatre au total. Vous en avez un. Les autres nobles ont le reste. Noble. Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. Quatre nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez. C'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Dona Beneviento. Elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moreau, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces zoos. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qui les fait, disant que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Ah ! Eh ben voilà, il y a des belles choses. Arme du moulin à eau, collection du maestro, arme cachée de Moreau. On a beaucoup de choses, un petit peu. Trésor de la rive, très bien. Et le trésor des Beneviento. Très, 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 très bien. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Bon, bah vous me direz pour les deux chèvres et on va gérer l'inventaire dès le prochain épisode. N'oubliez pas que j'ai mes commentaires. À bientôt pour l'épisode 10 ! Incroyable petite balade. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.